Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, vous faites toujours bien de nous choisir de lundi à vendredi. Vous passez de très beaux moments ensemble avec vous dans cette tranche matinale. Namasté, Namasté qui veut tout simplement dire bonjour pour ceux-là qui viennent de nous prendre pour la toute première fois. Alors nous vous disons bonjour, bonjour à vous qui nous suivez à partir des Koloizi, à partir des Kindous, à partir des Kisangani, à partir des Gemena. Nous vous disons bonjour, bonjour également aux celles-là qui sont en train de nous suivre à partir des Bumbashi. Vous êtes Matadi, Boma, Mwanda, nous vous disons bonjour à Kimpe, c'est surtout n'oubliez pas. On ne peut pas également oublier Kisangu, on ne peut pas non plus oublier partout à Kassangulu et comme ça. Congo Central en général, bonjour à vous. Bonjour également aux celles-là qui sont en train de nous suivre à Kikwiti, à Massimanimba, à Bulungu. Dans les territoires de Bulungu, nous vous disons également bonjour à Inongo dans la province de Maïdombé. Nous vous disons bonjour, Namasté. Voilà, nous venons de commencer, c'est les derniers jours de la semaine pour nous parce que nous sommes de lundi à vendredi. Et cette semaine également, c'est la deuxième semaine de ces mois d'avril, la dernière semaine, il faut le signaler comme ça. Nous terminons ces mois d'avril deux semaines, nous prenons deux semaines de ces mois d'avril et nous nous terminons cette semaine. Aujourd'hui, donc, ça sera une journée spéciale parce que ça sera une journée 100% culture. 100% culture, pourquoi ? Parce que nous recevons ici, nous allons recevoir des artistes, un musicien et un artiste, un artiste, un comédien. Donc, ça sera également, nous allons également parler d'une petite histoire, d'un groupe musical qui n'était pas congolaise. Ce n'était pas congolaise, ce groupe s'était constitué des japonais mais qui chantaient en lingala, qui chantaient pirement la rumba congolaise. Et tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait dedans, donc vous allez sentir vraiment des aiko langa langa dedans, vous allez sentir des kinkestere mené là dedans. Bon, c'était des japonais, donc nous allons parler un petit peu de cette histoire, de ces japonais. Ces groupes qui s'appelaient tout simplement à Yokashok, Yokashok qui existait aux années 80, aux années 80 ici, à Kinshasa. Ils se sont produits partout dans le monde, donc nous allons parler de ces groupes. Mais également, nous allons parler de l'actualité comme d'habitude, l'actualité qui est dominée toujours par la première ministre qui, jusqu'à là, n'a pas encore sorti son gouvernement. Mais il y a une phrase qui doit rester dans la tête des Congolais, qu'il a adressée au Présidium de l'Union Sacrée, qui ne me fait pas tarder. Alors ça, il faut le retenir parce que c'est ce que la première ministre nous a s'était adressé. Il y a également la page rose où nous allons célébrer, nous allons souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui sont en train de fêter les anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2024. Nous disons également joyeux anniversaire à ceux-là qui vont fêter demain, 13 avril. Malheureusement, nous ne serons pas avec eux, donc nous allons peut-être les souhaiter le lundi. Mais nous allons peut-être aussi anticiper avec les autres. Ici, avec moi, Roger Bonneguéle, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour, bonjour. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir des Beaumongo dans la province de l'Équateur. Surtout papa Marcel Moussoala qui nous suit à partir des Beaumongo. Il est sur place. Beaumongo, Makanza, aujourd'hui, tu n'as pas parlé de Makanza. Oui, c'est presque le même territoire. Makanza, Beaumongo, c'est le même peuple. La même culture. Donc, ils partagent tous la même mode de vie. Voilà, lorsque vous êtes venu, vous étiez en train de vous inquiéter avec les embouteillages et vous vous plaignez. Oui, trop de faits d'annonce au niveau de la police ville de Kinshasa. Le commandant de cette police fait trop d'annonce, trop d'effets d'annonce. Il avait annoncé dans le jour, le jour passé, que bientôt, il y aura une unité spécialisée qui va mettre en mal les embouteillages. Mais rien ne s'est fait. Il avait promis même que ces unités seront dotées, cette unité sera dotée de drones. Je ne vois aucun drone dans la ville province de Kinshasa. Les embouteillages monstres se poursuivent. On ne sait pas pourquoi il a fait une telle annonce. On se demande pourquoi les gens parlent sans réalisation. Trop de théories au niveau de la police ville de Kinshasa. Ils doivent, les commandants de la police doivent tout faire pour éradiquer l'embouteillage, mettre fin à ces embouteillages qui nous empêchent d'être à temps dans le lieu de travail. Roger Bonniguel, c'est l'autorité lorsqu'il annonce, il doit aussi prendre, c'est-à-dire que d'abord c'est l'annonce qui part et ensuite il y aura maintenant les actions qui seront posées. Non, non, au contraire, on doit se mettre, on doit être prêts, il devrait être prêts avec les matériels avant de faire des annonces. C'est ça le pragmatisme. Voilà, nous sommes avec Roger Bonniguel sur ses plateaux, donc avec lui c'est toujours comme si un opposant dans la majorité au pouvoir. Donc nous allons partir en chanson chrétienne, comme d'habitude chaque matin, nous ouvrons par là. Et aujourd'hui, Jusse Mavouba nous propose une chanson totalement nigérienne, c'est comme ça. Nous sommes l'Afrique, nous sommes un peuple, l'Afrique, donc que vous soyez nigérien, que vous soyez angolais, vous soyez qui d'autre ? Soudanais, vous soyez, je ne sais pas, partout où vous êtes, gabonais, nous sommes tous les Africains, caméronais, ivoiriens. Nous sommes tous Africains, Congolais, donc nous devrons échanger les cultures comme ça, écouter les musiques de partout. Et surtout que nous aimons lorsque nos artistes musiciens vont se produire à l'étranger, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun. Ça fait toujours du bien parce que c'est ça l'amour, c'est ça l'amitié entre peuples. On y va et on s'est retrouvé juste après. Voilà, la beauté de la culture africaine, la beauté même de l'amitié, il faut appeler même la confrérie, l'amitié, l'amour, la fraternité, la fraternité africaine. Cette chanson en résumé, ça veut tout simplement dire, je suis un soldat sur le champ des batailles. Jésus, si tu m'appelles, je répondrai un milliard de fois. Je suis maintenant épuisé, scellé en Christ. Donc c'est facile à comprendre. Donc pour tous les guerriers, en Christ, ceci vous concerne. Comme nous disons toujours, la plus démocratique du Congo, c'est un pays laïque. Nous disons également, bonne fête des ramadans aux frères musulmans qui ont clôturé le ramadans, c'était le 10. Le 10, ils ont clôturé le ramadans et c'est fini maintenant. De retour maintenant à la bouffe. Il ne faut pas avoir besoin de la nourriture, de la bouffe. Oui, oui, après un jeûne de plus de 30 jours, je crois 40 jours, je pense qu'il est temps de penser à autre chose, d'oublier un peu le passé. Mais ça doit avoir de l'impact dans la vie quotidienne de tous ces musulmans. Puisque si ça ne produit rien dans leur vie, donc le ramadans a servi à rien. Ah voilà, nous continuons la tranche matinale maintenant. Nous commençons, il faut se le dire comme ça. Nous commençons, vous n'avez encore rien raté parce que tout ce que nous venons de consommer là, c'était la chanson chrétienne, la chanson pour ouvrir cette journée. Et si vous êtes tenté de vouloir sortir déjà, vous êtes pressé pour sortir, n'hésitez pas, téléchargez tout simplement l'application TNF, RDC sur Apple, sur App Store ou Play Store, la votre smartphone. Et allez directement sur la Pace TV, vous allez cliquer là et vous allez nous suivre en direct. Comme ça, comme vous nous suivez à la télévision en clair, vous allez également nous suivre au téléphone en direct. Vous pouvez également aller sur la page, sur la chaîne YouTube, Pace TV HD, vous tapez juste là. Nous sommes aussi en direct sur YouTube. Vous pouvez également nous suivre et vous pouvez aussi faire passer ou transmettre ou comment on dit, partager le lien avec vos proches. Mais aussi, vous pouvez nous suivre en replay sur cette chaîne YouTube. Toujours après, vous allez maintenant vous retrouver au bureau calmement, entre ces moments-là et Pace TV HD et vous allez nous suivre en direct. N'oubliez pas, nous avons également notre page Facebook, Pace TV officielle, donc Pace TV HD officielle. Abonnez-vous pour que vous ne puissiez rater rien, rien du tout en information ou encore en tranche d'émission. Également sur TikTok, nous sommes aussi là-dedans, Pace TV officielle, Pace TV HD officielle, toujours. Il ne faut jamais oublier, vous voulez nous suivre, nous sommes en clair sur TNT, Startup, Bluesat, Canal+, Ease Télévisions, partout, partout. Donc nous sommes dedans et même des bouquets en Europe. Vous pouvez également nous suivre, Roger Boundenguelet, nous allons bientôt entamer la partie. Oui, mais puisque vous parlez, vous donnez des références de la Pace TV, permettez-moi de féliciter les propriétaires de ces groupes de presse qui se nomment Patrick Chiyoyo. Patrick Nandu Chiyoyo. Oui, un homme pétri d'innovation et de savoir-faire technologique, en tout cas, il faut lui jeter des fleurs, chapeau bas à lui pour le travail qu'il ne cesse d'abattre et pour l'avancée de cette chaîne qui aujourd'hui se situe au niveau d'un groupe de presse. Donc félicitations à lui, félicitations vraiment, il fait beaucoup de choses, il se donne pour que cette chaîne aille de l'avant. Surtout, il se donne aussi pour que cette tranche matinale puisse être toujours au top, avec une belle image, une bonne prestation, une bonne présentation. Donc voilà, parce que c'est lui le coordonnateur de cette tranche, il s'appelle Patrick Nandu Chiyoyo, le patron de la Pace TV. Il s'appelle beaucoup de chapeaux à lui, vraiment, il fait un grand travail. Voilà. Et j'en profite également pour souhaiter une bonne journée à une dame qui nous suit à partir des rios de Janeiro. Elle s'appelle Madame Maïmona Timancemi, celle qui fait la fierté du peuple de Bandibou, pardon, de Bessingomé. Elle nous suit à partir des rios de Janeiro au Brésil. Madame Maïmona Timancemi, elle a toujours signalé, mais il y a également celle qui ne bouge jamais dans son canapé. Quand nous commençons la tranche matinale, elle s'appelle Maman Nathalie Chiyoyo. Nous vous disons également bonjour à vous. Bon début de week-end parce que nous commençons déjà le week-end. Et aujourd'hui, nous vous avons dit que ça sera spécialement culture. Mais avant tout cela, nous allons d'abord prendre les actualités, j'y sais, alors qu'on prend une transition et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes déjà là sur ce plateau. Nous commençons avec les actualités, Roger Bounengueli. L'actualité, c'est d'abord la formation du gouvernement. Oui, il y a ce tweet qui nous vient de l'ACP.CD qui écrit ceci. La première ministre, Judith Souminoua, a conféré avec les ténors de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'union sacrée de la nation, donc SIC, on a mal rédigé, en prévision de la formation de son équipe gouvernementale attendue par la population congolaise après les élections générales de décembre 2023 à temps appris jeudi. Et donc, Mme Souminoua, qui est la toute première ministre, femme, a échangé avec les ténors de l'Union sacrée. Et voilà, nous allons entrer en détail avec les personnalités avec lesquelles elle a conféré et dans l'étude suivante. Oui, c'est toujours l'ACP qui dit ceci. « Ne me faites pas tarder », c'est la phrase clé de cette tweet prononcée par la première ministre, Judith, qui a insisté, la première ministre a insisté au ténor auprès du ténor du président de l'Union sacrée de la nation, la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, en vue de la formation du nouveau gouvernement, de la République démocratique du Congo. Selon ces témoignages, j'ai dit auprès des personnalités consultées. Donc, la première ministre jette alors la balle au camp des ténors du président de l'Union sacrée. Donc, si les gouvernements tardent aujourd'hui, ce sont ces gens-là. Oui, surtout les présidents de l'Assemblée nationale, vous savez, les choses tardent à l'Assemblée nationale. Jusqu'à aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Les présidents de l'Assemblée nationale sont en train de dormir de son laurier. Et les premiers, le gouvernement devrait, doit être, donc ça s'investit au niveau de l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de bureau définitif. Devant un bureau provisoire, on ne peut pas investir en gouvernement de la République. La Constitution veut que le gouvernement soit investi face à un bureau définitif, à un bureau légal. Le bureau provisoire n'est pas légal. Donc, c'est ça un peu l'impasse. Le bureau de l'Assemblée actuelle fait dormir les choses. Rien n'avance. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'élection de bureau définitif. Alors qu'au niveau des assemblées provinciales, il y a déjà un calendrier qui s'exécute. Les choses évoluent. Mais au niveau national, c'est comme si l'actuel bureau veut s'éterniser au pouvoir. Donc là, il y a tentative des coups d'État. C'est-à-dire, au niveau de la présidence, on doit tout faire pour bousculer les choses et les choses aillent dès l'avant. D'autre part, aussi Hervé, il y a la gestion des ambitions, la gestion des ambitions au sein des formations politiques de l'Union Sacrée. Tout le monde veut devenir ministre. Et face à cette impasse, les responsables de ces formations politiques ne savent plus à quel sens s'est voué. Mais néanmoins, il y a une tentative d'échange pour qu'on puisse apaiser les choses et on puisse désigner certaines personnalités pour assumer ses fonctions au niveau du gouvernement, disons. Voilà, donc on va clôturer, pas clôturer, mais on continue avec les tweets des Top Congo FM. Jussi, on peut déjà lancer les tweets des Top Congo. Voilà, c'est déjà là. Oui, si nous donnons la chance de gouverner à Mme Souminois, sans beaucoup d'interférences, elle va apporter les changements à affirmer Vital Caméré, membre du Présidium de l'Union Sacrée. Et après l'échange avec la première ministre, c'est jeudi 11 avril 2024, bien avant, jeudi de Souminois, Toulouka a échangé en vue de la formation du gouvernement avec d'autres membres du Présidium de l'Union Sacrée, dont Modeste Bati, Loukwebo, Augustin Kabouya et Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc Vital Caméré qui évoque cette phrase, si nous la laissons libre, sans interférer, sans imaginer, vous savez, il y a également le président du groupe parlementaire de l'opposition de l'ensemble pour la République, que M. Christian Monde-Simba avait évoqué aussi la même chose, si Mme Souminois ne travaille qu'avec les technocrates, ça sera de bonnes choses que si elle travaille avec les politiques. Oui, mais les concepts des technocrates et des politiques, ce sont des concepts un peu confus. On ne sait pas là où se limite la technocratie et la politologie. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Quand on est technocrate, on peut être aussi politicien. Par exemple, il y a beaucoup de professeurs qui sont technocrates, mais qui sont politiciens aussi. Beaucoup de professeurs d'université, beaucoup d'hommes scientifiques qui sont technocrates, mais qui font aussi la politique active. Donc, le concept est un peu ambigu, d'où ça peut aussi se confondre. Alors, par rapport aux mains libres qu'on doit lui laisser, on doit lui laisser la main libre pour qu'il travaille, mais moi, j'ai un peu de l'expérience dans notre pays, c'est toujours à la présidence que vient le gouvernement parallèle. C'est-à-dire que le conseil du président, des fois, se substitue au gouvernement de la République. Alors que leur rôle est limité à la présidence, mais ils font des injonctions aux ministres et tout ça. Ils veulent que leurs idées, leurs projets priment sur le projet du gouvernement. Et c'est ce qui fait que le premier ministre ou le gouvernement, ou les ministres qui œuvrent dans le gouvernement, ne puissent pas travailler comme il faut, selon un plan tracé par les chefs du gouvernement. C'est ça un peu qui bloque. Et alors, si on laisse la main libre à la première ministre et aux membres du gouvernement travailler comme il faut, les choses peuvent aller au mieux. Voilà, on va citer avec ces derniers tweets de la radio Okapi, voilà, à Kinshasa, la société Transco. Oui, la société Transco dotait de 10 nouveaux bus Mercedes, c'est-à-dire l'entreprise qui était chargée de fabriquer des bus Transco, après un long moment, a livré 10 bus. C'est peu, mais c'est significatif, c'est un premier pas. Il faut saluer, mais ils doivent avancer, aller vite, pour qu'à un délai de 6 mois, tout ça, plus ou même 30 bus, tout ça. Voilà, et donc désormais, avec ce nouveau comité de gestion, donc l'entreprise, la société Transport Okungo, Transco, c'est ravitaillé un bus, mais il faudrait également le ravitailler en carburant, parce que c'est ça l'air de problème. Oui, 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 si vous le savez bien, ces derniers temps, les bus Transco ne se font plus voir sur les routes de Kinshasa, puisque le gouvernement qui subventionne cette entreprise a cessé de donner, de livrer les carburants à celle-ci. Et il y a des difficultés énormes, mais vous savez, la course Transco ne coûte que 500 francs, par rapport aux privés qui ont des sprinters. Les sprinters, quand vous êtes à Lupin, les receveurs crient « Gare centrale, c'est 400 », vous croyez que peut-être que c'est 400 ? Une fois, je me suis dit « Oh, il y a une baisse de prix ou comment ? » Quand j'ai demandé « Non, il faut payer 4000 francs », j'étais estomaqué, abasourdi d'avoir cette façon. Et les gens de l'autorisation des transports étaient là, ils ne disaient rien, bouche bée. Absolument rien. Et autre problème aussi, Hervé, par rapport aux embouteillages, embouteillages auxquels nous avons fait allusion au début de cette émission, vous savez, quand il y a beaucoup d'embouteillages, même si vous avez 1000 bus Transco, vous n'irez nulle part. Voilà, c'est ça. Alors, le commandant de la ville doit cesser avec des faits d'annonce. Il n'est pas un politicien pour promettre, on ne va pas les voter. C'est un homme en uniforme, c'est un policier, il doit tenir compte des faits devant lui. Il ne doit que, je dirais que sur les faits qui sont sur la table, et non de faire des promesses, des faits d'annonce, des annonces, tout ça, et après on n'y voit rien. Donc, j'interpelle ici le général Kilimba, Limba, de cesser avec ces annonces-là. Les populations souffrent ici à Kinshasa. Pour quitter un point vert, un autre, on souffre, on met beaucoup de temps avec la chaleur, c'est terrible. Et quand on fait des annonces comme ça, ça ne produit rien, et les citoyens ne peuvent plus avoir confiance à vous. Il y a aussi un autre problème, il avait dit que les motos ne pouvaient pas fouler le sol de la commise de la Gombée, sinon les clients et les motocyclistes seront arrêtés. Mais en cette zone, il y a des motocyclistes à Gombée qui ont même des arrêts, ils sont là en train de crier, où il rit, où il rit, au vu et au sud des policiers. Roger Bonenghélé, il faut quand même aider la population, parce que tu viens d'évoquer le problème d'embouteillage, mais les motos quand même nous aident à franchir un peu plus vite. Non mais pourquoi interdire, il faut dire au général que Limba, Limba, pourquoi interdire les motos d'accéder à la Gombée de la Gombée ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la raison ? Ils ont fait quoi ? S'ils n'accèdent pas à Gombée, mais pourquoi accéder à Limba ou à Mongafoula ? Quelle différence y a-t-il entre Gombée et Mongafoula ? C'était suite aux manifestations qui ont eu lié l'autre fois contre les ambassades et également les conciles et aussi les organismes internationaux qui ont ici, en République démocratique du Congo, et surtout l'ONI qui était aussi attaquée. Et parmi ces gens-là, il y avait aussi des motos d'accéder. L'infraction étant individuelle, on ne pouvait qu'arrêter ceux qui ont marché. Ah voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Roger Bondenghélé de nous balancer les actualités. Il y a aussi une information, nous allons recevoir aujourd'hui le président Peké-Peké de Londres qui va venir visiter la chaîne PES TV, le président Peké-Peké. Le président Peké-Peké est au Zélaïo. Alors, on a la rédaction et même la régie à PES TV où on a visité Bissot, Thélaïo. Voilà. Donc, dans cette rubrique, ils nous ont visités, ils nous ont rendu visite. Il y a quelqu'un qui sera là pour nous rendre visite. Et donc, justement, on prend la transition réseaux sociaux et nous allons nous retrouver juste après pour souhaiter les anniversaires à Zéla qui sont nés aujourd'hui. Et nous sommes le 12 avril 2024. Ils sont nés, alors il faut les souhaiter joyeux anniversaires. Insta, réseaux sociaux et puis on se retrouve juste après. 2024, nous vous souhaitons joyeux anniversaire à vous tous là qui sont en train de célébrer à ces moments. Vous n'avez pas signalé, mais il faut toujours, il faut toujours signaler. Vous voyez un numéro souvent que nous affichons, hein, ces numéros-là. Et aussi, numéro WhatsApp que vous pouvez envoyer les photos de vos proches, de vous-même, hein, de vos amis, vos familles pour que nous puissions immortaliser ces moments en les souhaitant joyeux anniversaire. Nous commençons avec le numéro 1. C'est un docteur. Il s'appelle le docteur Elvis Boulard-Baddy. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire à vos docteurs. Aujourd'hui est un jour doublément important, celui où l'on vous souhaite un joyeux anniversaire et où l'on vous rappelle par ces quelques mots que vous êtes une personne importante auprès de vos proches, vos familles, vos amis, vos connaissances et surtout, hein, vos collègues de travail. Que cette nouvelle année qui démarre pour vous soit riche en cadeaux, bien, bien sûr, mais n'oubliez pas que le plus beau cadeau est celui qui vous offre la vie, être en pleine santé, faire de nouvelles rencontres, vivre, prospère et épanouir. Excellent anniversaire à vous, docteur Elvis Boulard-Baddy. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. C'est également de la part de Christelle Mwembo. Nous allons reprendre madame Tatiana Bolico. Tatiana Bolico, joyeux anniversaire à vous, madame Tatiana. Abou Lico, la jeunesse est dans la tête. Et pour cela, je sais bien que vous êtes, vous avez prévu à rester éternellement jeune. Profitez donc de ce bel anniversaire qui vous attend en cette journée. Donc, nous vous donnons une recette spéciale pour cette journée, la recette pour un anniversaire réussi des proches pour vous le souhaiter, des amis pour le fêter, beaucoup de cadeaux pour vous gâter. Et voilà, ces trois éléments réunis aujourd'hui. Faisons de cette journée un moment magique. Joyeux anniversaire à vous, Tatiana Bolico, médecin des nuits. Il faut préciser comme ça, médecin des nuits, Tatiana Bolico, médecin des nuits. Joyeux anniversaire à vous, prospérez à tous égards. Nous continuons. Voilà, cette chanson, c'était pour vous faire plaisir, vous qui célébrez vos anniversaires aujourd'hui. Et même pour ceux-là qui vont célébrer demain samedi. Joyeux anniversaire également, ceux-là qui vont célébrer les 14. Les 14 avril, joyeux anniversaire à vous, à vous tous. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. C'est tout ce que moi je peux dire, n'est-ce pas, Roger Bonenguele ? Il faut tout simplement bénir les gens. Je crois que la naissance, c'est de bénir. Parler du bien des autres, c'est une vertu. C'est vertu de parler dans le bon sens des autres. Et les choses iront mieux comme ça. J'étais en train de me dire, mais la glisse de la République démocratique du Congo n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qui se passe ? J'étais avec notre petit frère, l'embouteillage. Il t'a pris là en route. Oui, on a tellement parlé ensemble que je n'ai même pas vu l'heure passer. Il faut commencer à les surpasser. À tel point, il faut commencer à... La solution, c'est quoi ? C'est réveiller très tôt, tôt, tôt ou comment ? Parce que déjà à 6h du matin, il y a déjà les embouteillages partout, Roger. Partout. Moi, j'ai déjà vécu un embouteillage grave au niveau de Mitendi à 1h du matin. J'ai revenu de Matadi et l'embouteillage était monstre au niveau de Mitendi à 1h du matin. Là, c'est peut-être avec les grands quarts, les remonts qui sont... Non, tous les vécuils normaux étaient là. Un embouteillage monstre à 1h. Aïe ! Qu'est-ce qu'il faudra ? Tu m'as tellement pris du temps que j'ai oublié de saluer le patriarce. Bonjour, papa Rosé. Oui, bonjour, ma fille Kétiabola. Kétiabola, la beauté de Tchoppa. Oh my God, merci. La beauté de Tchoppa. Alors... Parce que nous parlons de la beauté, nous allons parler de la beauté de la culture congolaise, sur la musique. Dans ce sens-là, il y a un groupe. Kétiabola, je sais qu'à cette époque-là, Kétiabola n'était même pas fœtus. C'est quel groupe d'abord, je veux savoir ? Ça s'appelle Yokashok. Ah, j'ai été née. Yokashok. Aux années 80, Roger Bonengé, qui était là, qui connaît peut-être ce groupe, s'était constitué des Japonais. Oui, oui, moi je pense que c'était une époque où papa Wimba faisait des navettes entre la RDC et le Japon. Et c'est à ce moment-là, à cette époque-là, que ce groupe a vu jour. Et je pense que papa Wimba était pour quelque chose. Donc, il a vraiment œuvré pour que ce groupe puisse chanter, produire des chants en Lingala. Et on confondait, si vous fermez les yeux, vous pouvez croire que non, vous étiez en face des Congolais qui chantaient. Or, c'était des Japonais. Ils chantaient bien, ils composaient et chantaient en Lingala, au Japon. Et moi, vous savez, ma maman est de Makanza. Et comme le Lingala est parlé à Makanza, c'est une langue de Makanza, donc le Lingala vient du territoire de Makanza. Si vous voyez les gens parler des Lingala, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Centrafrique, la langue-là provient de Makanza. De Makanza, de chez vous, chez votre maman. Oui, pas ailleurs. Nouvelle-Anverse. Donc, ça vient de là. Voilà. Et quand je vois les Japonais, donc, loin de Makanzala chanter en Lingala, c'est une fierté pour ces territoires, pour la RDC et pour l'Afrique centrale. Donc, dans cet élément que nous allons suivre d'abord, d'abord là-bas, qu'on nous a retracé comme une petite histoire, c'est un élément de nos confrères de TV5 Mondes qui ont réalisé. Alors, le leader, il s'appelait Rio, il a dit, même chez Zé là-bas, les mots tels qu'est kanda, kanda, comme nous le prononçons ici, en Lingala, kanda. Ça se prononce également au Japon, donc en japonais, il y a aussi ce mot qui signifie kanda et qui a la même signification, la colère. Oui, oui, vous savez, même la langue, la langue, ça fait presque la même chose. Je peux vous dire que quand vous prenez les mots, par exemple, saï en Lingala, qui signifie la joie, en français c'est la liesse, ce sont les S là. Qui signifie la liesse, liesse, saï, kiesseia, kikongo, en soyéli c'est quoi ? Ah, en soyéli c'est phora. En phora, il n'y a pas d'es en phora, en soyéli. Il n'y a pas d'es. Même en chile, il y a es et tout ça. En chile, il y a aussi sankai, sankai cadence. C'est-à-dire, ce sont des mots qui expriment presque la même chose. La même chose. Donc les langues se rencontrent quelque part. Les langues se rencontrent. Donc c'est comme s'il y avait une seule langue au début qui s'est disloquée au cours du temps et ça formait d'autres langues. Qu'est-ce que c'est beau là ? Tu vas découvrir maintenant cette vidéo. Alors j'y sais, on y va. On prend d'abord cette petite historique de ces groupes. Et puis nous allons enchaîner avec leurs prestations scéniques. On y va. Voilà, les groupes Yokashok de cette époque-là des années 80, 80, 90. Qu'est-ce que c'est beau là ? Là j'avais je pense trois ans. Non mais c'est un temps. Tu as maintenant compris que Yokashok existait. Les japonais qui chantent en Lingala. Les japonais qui chantent en Lingala. Oui je sais, j'étais là. J'étais là. Là je pense que j'avais cinq ans. J'avais cinq ans quand Yokashok a débuté leur carrière. Alors dans cette histoire également, il faut noter Papa Wimba, comme l'avait dit Roger Bonenguele. Papa Wimba qui accompagnait aussi ces groupes. Le basiste que nous venons de suivre dans l'interview, il a joué pendant presque une année dans Vive à la Musica. Il était basiste dans Vive à la Musica, il a presté. Et Papa Wimba a commencé même à voyager. Et c'est là que Papa Wimba a rencontré tous ces scélistes. Il y a Yoji et Mamoutou, et consorts et consorts, ils sont nombreux. Ils ont commencé à tisser des relations avec Papa Wimba. Machuda. Voilà. Il y avait, donc, c'est comme si c'était une découverte faite par Papa Wimba à la civilisation nippone. Nippone ou japonaise. Et quand il chantait Komagibiso Namboku à Nippone pour dire Japon. Donc il a découvert le Japon. Il a essayé de faire une symbiose entre la culture congolaise et la culture nippone ou japonaise. Et c'est ce qui a, à coup sûr, contribué à la création de ces groupes. C'est-à-dire, les Japonais aussi, ils se sont dit, non, voilà, ayant intériorisé cette culture congolaise, nous puissions aussi mettre en place un orchestre qui pouvait chanter en des langues congolaises. D'où la naissance de cet orchestre. Très belle initiative de Papa Wimba, en tout cas. Ah, ben oui, ben oui. T'es alloué, hein. Ouais, c'est pourquoi il faut dire aux jeunes qui sont aujourd'hui, vous n'avez encore rien fait. Les artistes actuellement, vous n'avez rien fait dans cette musique ici. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'il y a... Si vous faites quelque chose, on peut voir quand même aussi les Chinois chanter en Limala. Là, on va vous encourler, on va vous enclaver. Oui, oui, oui. Une fois, j'étais sur TikTok, j'ai vu quelqu'un en train de chanter une chanson d'Efali en portugais. Donc, j'étais un peu étonné. C'est une façon de dire que non, notre culture est en train d'être intériorisée par les autres et par l'extérieur. Et le travers. C'est-à-dire, ça traverse les frontières pour aller au-delà. Mais Roger Boudenguele, ça serait encore plus mieux si c'est portugais, si celui-là qui chante en portugais, le chante en Limala. Peut-être qu'il a juste utilisé la mélodie. Oui, il a commencé à parler, mettre ses propres mots. Oui, il a traduit en portugais. Et c'est comme ça que ceux qui parlaient la langue lusophones ont écouté la chanson. Oh, la chanson ici, les paroles ou la signification nous échappaient. Et on nous a servi ça. Ils commencent maintenant à comprendre l'essentiel ou le message qui est véhiculé dans la chanson. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les artistes sont en train de chanter en français peut-on considérer une sorte de complexe ? Ou seulement de vouloir un peu faire un toucher, avoir des fans, puisque ce n'est même pas visualiser la culture. Parce que lorsque vous chantez en français, ça n'a rien à voir avec la culture congolaise. Est-ce que le fait que les artistes et musiciens aujourd'hui se transforment en des musiciens qui chantent la langue française, ce n'est pas considéré comme une sorte de complexe ? Bon, je ne sais pas si c'est du complexe là, mais à une époque donnée, il y a une chanson de l'orchestre Kassav qui a fait le beau temps ici, en RDC. Mais cette chanson-là, ces chansons-là n'étaient pas chantées en français. Quand on chantait par exemple, Super, c'est ça, Médicamane, c'est pas, c'était pas en français. C'est leur langue en créole, tout ça. Mais la chanson a été chantée par des Congolais qui ne comprenaient même pas les messages qui étaient véhiculés dans la chanson. Mais d'où les langues ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la mélodie, la musique, la mélodie, les rythmes, tout ça, ça compte. Mais le message en soi, parfois, les gens s'en foutent. La génération, aujourd'hui, on dit qu'on veut atteindre le public ivoirien, il faut chanter en français. Pourtant, c'est le public ivoirien, car Kofio Lomide chantait à Lingala. Bill Clinton faisait cette animation à Lingala. Ces gens-là commencent à chanter les Lingala. Oui, mais c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est comme public. Moi, je pense que c'est quand même normal qu'ils chantent aussi en français. Parce que le Lingala, c'est une langue qui sépare principalement qu'au Congo, non ? Okumo, Kinshasaï, Okumo, Brazzaville. Mais ils ont besoin aussi que la France... Ils partent au Centre-Afrique et au Centre-Afrique parlent aussi de Lingala. Ils ont aussi besoin que la France leur écoute. La Côte d'Ivoire, comme tu venais de dire, le Cameroun, le Sénégal, tout ça, tout ça. C'est pourquoi ? C'est l'une des raisons qui fait en sorte qu'ils chantent aussi en cette langue. Pourquoi ne pas seulement emmener les Lingala là-bas ? Il fallait dire que les Lingala, c'est la plus belle langue du monde. Pourquoi seulement ne rester pas ? Il ne faut pas rester en Lingala. Et que ces gens-là, maintenant, commencent à chanter Lingala. Mais ils sont bilingues, ils ne chantent pas qu'en français. Non, mais je dis, le fait qu'ils soient en train de composer des chansons en français, aujourd'hui, ce n'est pas une sorte aussi de se perdre. Ah, HP, pardon. Non, mais, Hervé, il faut dire une chose. Vers les années 2000, 2013 comme ça, il y a eu un chinois. Mon fils chantait ça. Un chinois qui a fait vraiment les beaux temps. Il avait le succès au niveau de la RDC. Je ne sais pas si vous voulez connaître encore. Au Parade, c'est un chinois. Est-ce que les messages, là, moi, je ne comprenais rien ? Je ne comprenais rien, mais on a tout chanté. Et les gens-là, c'est pour dire que c'est de la même manière qu'il y a d'autres peuples qui écoutent nos chansons en Lingala. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas su comprendre. Oui, mais sans toutefois comprendre les messages. Oui, mais ces chinois-là, pardon, je te relance, Roger, ces chinois-là ne s'est pas inquiété. Voilà, ma chanson est partie jusqu'aux États-Unis, au début démocratique du Congo. Maintenant, je dois les faire adapter selon chaque culture, selon chaque langue. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça, en chinois, mais ça a été chanté partout. La chanson fait du succès partout à travers le monde. C'est pourquoi la question, je me pose, pourquoi les artistes, aujourd'hui, ne peuvent pas rester seulement chanter les Lingala ? Oui, chanter les Lingala, en Lingala, n'importe quoi, ou en français. Mais si la chanson captive les nations, c'est autre chose aussi. On a l'habitude de Falip, qui est la chanson la plus vue sur YouTube des musiciens congolais basés à Kinshasa. Curieusement, ce sont les chansons à Lingala qui font plus de succès à l'extérieur. Quelle est la chanson en français ? Oui. Pourquoi on n'est pas laissé ? C'est une réflexion. Oui, 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 tout le monde réfléchit, même si tu nous suivis. Une réflexion qui serait mieux qu'un artiste musicien soit ici sur plein tour. Non, mais pas seulement, pas forcément, parce que l'artiste lui-même, est-ce qu'il comprend même pourquoi il chante en français ? Mais quand même. Parce qu'il y a des celles-là, moi j'ai suivi, il y a des celles-là qui disaient, non, n'est pas la chanson qui est fanatique qui est interprétée en français, non. C'est la chanson qui fait du succès, c'est en Lingala. Mais la chanson qu'il a faite en collaboration avec Yusundu en français, sur YouTube, à peine un million de vues, un mois, après un mois. Donc les chansons en français ne font rien pendant que Medea en Lingala a plus de 10 millions de vues. Donc on découvre l'artiste d'abord... Par ses origines. Oui, par ses origines. Chez lui, il a chanté dans sa langue, la langue maternelle, la langue maternelle, ce n'est pas la langue de tes parents. La langue maternelle, c'est la première langue parlée par l'enfant. C'est-à-dire votre langue que vous utilisez dans votre pays, dans la ville où vous vivez. Et vous chantez, on sait que non, c'est tel musicien, il est chinois. Il chante en chinois. Et on essaie un peu de... Qu'est-ce qu'il veut nous donner ? Qu'est-ce qu'il veut nous produire comme travail artistique ? Quand les gens écoutent, se découvrent, non, voilà, en tout cas, c'est bien chanté, c'est bien rythmé. Et puis c'est fini, ça part, il y a du succès. Ah voilà, ça reste comme ça. On va continuer toujours à réfléchir. Nous réfléchissons, nous sommes journalistes, nous nous sommes permis quand même à réfléchir. On dit toujours que les faits sont sacrés, mais les opinions sont libres. On se pose des questions, pourquoi nos artistes et musiciens veulent changer la donne ? Parce que moi, je me rappelle, Franco, l'homme, qui a dit qu'il faisait des plaints en Europe, et il n'y avait pas de Noirs dans ses concerts, il n'y avait que des Blancs, il ne chantait pas en français. Je ne le connais même pas une seule chanson de Franco en français. Je ne le connais pas. Pourtant, c'est lui qui a fait vraiment la pluie et les bons temps. Oui, il a chanté une chanson sur le sida, c'était une bonne partie en français. Ah, c'est la sensibilisation sur le sida ? C'était une bonne chanson aussi, mais tous les restes, c'était en Lingala. C'était en Lingala ? Mais même à Kikongo aussi, parce qu'il était originaire de Sonabata, dans le Congo central, ici. Pour ça, même, juste, tu vois, nous préparer Mario, Mario, parce que comme ça, quelque chose, il faut qu'on se rappelle de ces moments-là. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est 100% qu'il tue, c'est pour ça, nous parlons également de la musique. Mais entre-temps, nous allons prendre l'humour, l'humour avec Erwana Musi, qui nous parle Mbongo Yanzambe, l'argent des dieux. On y va, justement, avec l'humour, et puis nous allons nous retrouver juste après. Mais entre-temps, nous allons préparer une chanson quand même pour vous dire que nos artistes musiciens, vous n'avez pas besoin de vous déranger, que non, je dois chanter en français pour qu'on m'écoute. Non, continuez ces mots chanter à Lingala, même avec le même rythme. Moi, je me rappelle, Papa Wimba pouvait utiliser plusieurs styles, mais toujours en Lingala, et ça faisait beaucoup de succès. Et voilà, c'est ce qui a fait que les Japonais puissent venir au Congo et commencer à chanter avec Papa Wimba. On suit, et puis on se retrouve juste après.